Alors c'est vrai que moi j'ai commencé par un livre sur la barbe, la barbe en politique. J'avais fait ma thèse sur Napoléon III, un empereur barbu. Avec le livre sur la barbe, aux belles lettres, j'ai travaillé sur Julien, l'empereur Julien, au IVe siècle, barbu aussi. Alors là, avec Napoléon, c'est bien parce que j'ai enfin un empereur glabre. Il est bien rasé, il est formidable. Bosser sur Napoléon, c'est difficile parce qu'il y en a plein de Napoléons. Jean Tullard dit qu'il y a plus de livres qui ont paru sur Napoléon que de jours qui se sont écoulés depuis sa mort. C'était en 1821, donc ça en fait un gros paquet. Obligatoirement, il faut prendre un angle d'attaque. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait un Napoléon comme on fait un millefeuille, en fait, globalement. J'adore les millefeuilles. Vous voyez, il y a des couches comme ça. Donc, il y a de la pâte, il y a de la crème pâtissière. Ça se termine par un glaçage ou du sucre glace, ça dépend des écoles. Napoléon, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que chaque élément séparé est intéressant. Il y a sa vie, factuelle. Il est né où ? Qui était papa ? Qui était maman ? Il est mort quand ? Il est mort de quoi ? Sa vie, quoi. Après, il y a la légende, ce qu'on appelle la légende dorée de Napoléon. Alors là, c'est la propagande, c'est le grand homme, l'homme exceptionnel. Et puis, il y a la légende noire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le Napoléon méchant, l'ogre, le dévorateur du genre humain, enfin, l'horreur, quoi. À ça, s'ajoutent toutes les couches de lecture postérieures. On va avoir la littérature. Et là, il faut faire intervenir Balzac, Stendhal, enfin, tous, tous, tous. Parce que Napoléon, c'est vraiment, à partir de son règne, une présence continue dans les institutions, dans les arts. Il est là tout le temps. Et toutes ces couches, il faut les prendre. Parce que, indépendamment, c'est vrai qu'elles sont intéressantes. C'est comme le millefeuille, quoi. Enfin, c'est mieux quand tout est mélangé. Et alors, l'idéal, c'est de terminer avec peut-être une originalité, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, même si, habituellement, il n'y a pas de cerise sur un millefeuille, on s'en fout, là, on en met une. C'est-à-dire que Napoléon apparaît là où on ne l'attend pas. On retrouve Napoléon chez Jean-Yann, chez des proches, on retrouve Napoléon chez Coluche, on le retrouve partout. Et c'est signifiant, quand même. Ce n'est pas juste un hasard. C'est-à-dire qu'on peut tracer, à chaque fois, la ligne historiographique d'où vient cette référence. Quand Napoléon apparaît dans l'exorciste, l'exorciste, il y a Napoléon. Mais ça veut dire quelque chose. Et c'était l'intérêt, en fait, d'essayer d'approcher Napoléon par ses différentes lectures, offrir une biographie classique, c'est-à-dire trouver ce qu'on veut attendre de la vie d'un personnage, on veut savoir. Et puis essayer, comme ça, de jouer sur toutes les références pour construire un personnage qui, quelque part, échappe à lui-même. Alors, les angles d'attaque, c'est les arts, par le faste, par la propagande. C'est-à-dire comment Napoléon a réussi à éblouir l'ensemble de son époque, et même au-delà, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, une grosse éclate autour de Napoléon, parce que si on fait de l'histoire, c'est parce qu'on aime ça, c'est parce que c'est du plaisir. D'ailleurs, il faut demander à n'importe quel historien, si on lui demande pourquoi vous faites de l'histoire, à un moment, va arriver le mot plaisir. Donc, on est là pour se faire plaisir, mais aussi pour apprendre. Donc, voilà, le jeu de cette biographie de Napoléon, c'est ça, c'est apprendre et se faire plaisir aussi. Napoléon est hyper intéressant parce qu'il a inventé une silhouette, c'est-à-dire qu'on prend n'importe qui, on lui met un bicorne, la main dans le gilet, et on va dire, ah ben tiens, c'est Napoléon. Il n'y a besoin de rien pour être Napoléon. Et l'étude de la représentation de l'empereur, telle que lui-même l'a construite pendant son règne, mais après aussi avec le mémorial, est quelque chose de fascinant. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le portrait de Napoléon. Il n'existe pas. Ce qu'on connaît, c'est une image fantasmée de Napoléon. Et elle est hyper efficace. On prend un portrait de Napoléon postérieur, fin du XIXe, et même aujourd'hui, on prend n'importe quel acteur qui joue Napoléon. Il y a même eu Christian Clavier, quand même. Eh ben, il est Napoléon. Il est Napoléon parce que Napoléon a construit pendant son règne un code. Un code d'image, une règle iconographique de représentation. Il suffit de l'appliquer et ça y est, c'est bon, on peut rentrer dans le personnage et essayer de le voir. Et l'idée de la biographie de Napoléon, c'est de voir, je ne vais pas dire depuis sa naissance, parce que quand même, il n'était pas aussi précoce, mais quand même, dès les premières années de sa vie, comment il a réussi à créer ces codes. Dès la campagne d'Italie, on est en 1796, il réfléchit à son image, il réfléchit à la propagande. Le consulat, pareil, plus encore, parce qu'il dispose de moyens financiers énormes, sous l'Empire, c'est une folie, c'est une orgie. Cette image qu'il impose, elle conduit à une contre-image. Ses opposants le représentent sous forme de n'importe quoi d'ailleurs. Il est un crapaud, un ours, il est tout, tous les animaux, il est plein, plein de choses. Mais Napoléon a l'intelligence de repérer ça et d'inverser la chose à Sainte-Hélène, c'est-à-dire qu'il reprend tous ses codes et en les détruisant, il se crée lui-même son personnage. C'est formidable. De toute façon, Napoléon est un personnage qui fascine, on le dit souvent, il est fascinant. Mais là, il faut savoir ce que veut dire fasciner. Si on dit fasciner parce qu'il nous plaît, c'est discutable, il reste un dictateur quand même. Si on dit fasciner parce qu'il a imposé son image à tout le monde, oui, évidemment, il fascine. Et je suis à deux doigts de me demander si personnellement, je ne suis pas plus fasciné par la fascination qu'il a provoquée, c'est-à-dire par le regard des gens sur Napoléon. C'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a qu'à voir, il est partout dans l'actualité, les ventes aux enchères, de temps en temps, les médias en font l'écho. Ça atteint des sommes, mais des sommes de folie. On parle de millions d'euros pour un chapeau. Bon, pourquoi pas ? Mais il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Eh bien, ça vient de ce que Napoléon a construit, de son vivant, ce qu'il a généré et ce qui a pris d'ampleur, je pense, que lui-même n'aurait pas imaginé. Mais enfin, bon, qui est là, donc éclatons-nous avec.